L'Owana est très attachée à son lapin. Quand les gens sont très émotifs et anxieux, les animaux le sentent. En essayant de calmer la personne, on calme aussi l'animal. Je veux qu'il vive encore longtemps. Il n'a pas eu de problème pendant toutes ces années. D'accord. Voilà son tibia. Il m'a l'air un peu lâche. Maman te tient. Elle te fera pas de mal. Courage, petit. L'Owana a peur que son lapin ait la jambe cassée. Ça se comprend. Il fait partie de sa famille. Pour mes animaux, c'est pareil, alors je sais ce qu'elle ressent. Je tâte son genou. Et ça va. Doucement. Sans pied. Ce qui est bon signe, c'est qu'il s'en sert. Il n'y a sans doute pas de fracture, mais il y a peut-être... Merci. On tient tellement à lui. Il va guérir. Comme ça peut être douloureux, je vais lui poser une petite attelle. Coy devrait retrouver tout son ressort d'ici six semaines. Quelqu'un peut aller chercher mon amie, s'il vous plaît ? Bien sûr. C'est pour qu'il ne la pose pas par terre, d'accord ? D'accord. Ça lui évitera d'enfler. Pouvez-vous le garder dans un endroit réduit pendant deux semaines ? Oui, oui. Je vais lui injecter un antalgique. Je reviens. On va lui faire un nid dans la baignoire. Il ne pourra pas sauter par-dessus. Je vérifie le dosage pour un lapin. Tu ne l'as pas en tête ? Mais non. Dans la salle de bain. Et on se lave comment ? On sortira. On va vous donner une ordonnance, d'accord ? Pas de souci. Qu'il se repose surtout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !